et bonjour les copains j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous avez la paix j'espère que vous avez la patate moi je suis au taquet et oui aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un nouveau tuto sur les sondeurs les réglages de base sur votre sondeur je vous laisse regarder tout ça après générique allez les copains avant de commencer le tuto je suis super content de vous présenter enfin les fringues bonjour les copains et ouais ça fait un moment vous m'avez demandé est ce que tu as des t-shirts est ce que tu as des suites des choses comme ça qu'on aimerait bien avoir ça et ben voilà avec monsieur pêcheur on a créé ce petit t-shirt et ce sympa sweat short donc voilà toujours dans une excellente excellente qualité parce que je voulais pas vous faire n'importe quoi donc voilà vous pouvez retrouver tous ces produits là à la vente sur monsieur pêcheur et je vous met le lien direct vers ma boutique juste en dessous donc voilà si vous avez envie t-shirt sweatshirt il ya plein de couleurs différentes de la top qualité franchement je vous recommande et je suis super content de pouvoir enfin vous présenter ça grand merci spécial à julien pour ce logo que je trouve vraiment excellent avec le boujou le point le poisson et le timéa en dessous vraiment c'est top 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 allez on se lance dans notre tuto donc ça fait un moment que vous m'avez demandé notamment depuis que la dernière vidéo est sortie sur la l'interprétation des détections qui est sorti au courant du mois de décembre et vous avez été nombreux à regarder et vous m'avez beaucoup posé de questions en disant je vois pas sur mon sondeur aussi bien que toi les détections les roches etc donc j'aimerais avoir des conseils sur les réglages et bien c'est ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui à veille vous le savez moi j'utilise deux eco map 92 sv sur sur mon bateau de chez garmin j'adore j'adore cette marque et je vais vous pouvoir vous montrer comment on règle son appareil alors c'est valable pour du garmin mais c'est valable aussi pour toutes les autres marques mais vous allez voir que c'est particulièrement simple sur ce type de sondeur et toutes les captures d'écran que vous aurez dans les minutes qui viennent de ces deux sondeurs de chez garmin alors le premier réglage c'est la fréquence il faut vraiment bien comprendre ce qu'est une fréquence de sondeurs vous avez des fréquences plus ou moins hautes selon les appareils selon les sons vous avoir avoir des étendues de sonde beaucoup plus plus ou moins large mais il est important de comprendre comment ça fonctionne une fréquence c'est un cône vous imaginez que là le bas de l'écran c'est le fond voilà soit vous allez avoir un petit cône soit vous allez avoir un grand cône alors comment ça marche c'est un système inversé plus la fréquence est basse plus le cône est large plus la fréquence est haute et plus le cône de détection est faible je vous mets un petit schéma ici vous allez mieux comprendre ce que ça peut représenter et comment ça s'interprète alors vous imaginez bien que ça ça va avoir des incidences très importantes si je prends une fréquence basse et que j'ai un cône très très large donc un angle très très large et qu'en plus de ça j'ai une forte profondeur en fait ma zone de détection là au fond sous le cône elle est très très large donc quand je vois en 2d un écho de poisson il peut être ici petit si il peut être ici mais vous savez qu'il est à peu près dans cette zone de détection si je prends un cône très très faible comme celui ci donc des fréquences assez élevées et bien surtout si je suis sur des petites profondeurs et bien vous allez voir que le poisson il peut il va être vraiment à quelques mètres de chaque côté du poisson donc quelque chose de beaucoup plus précis alors justement ce côté précision va vous faire basculer d'une fréquence à une autre en gros si je suis à la recherche des poissons je sais pas encore si ils sont là s'ils sont vraiment actifs je vais utiliser une fréquence la plus faible possible pour avoir une détection la plus large possible dès que je vais avoir trouvé le poisson je sais qu'il est actif mais j'ai envie de savoir précisément où il est actif sur une tête de roche ou pas etc et bien là je vais prendre la fréquence la plus élevée parce que c'est celle ci qui va me permettre d'avoir donc quelque chose de très précis et de savoir que les poissons sont à quelques mètres sous le bateau de chaque côté du bateau donc quelque chose de précis donc on retient fréquence faible pour la recherche fréquence haute pour les détections pour les passages sur des étapes sur des choses comme ça et bien sûr vous avez le chirp je vous en passe je vous en parle juste derrière dans la vidéo parce que je vous propose que vous commencez à voir ici c'est qu'on aille sur mon sondeur pour voir ensemble comment on règle la fréquence est ce que cela peut donner en termes de capture d'écran donc on va aller dans le sondeur en 2d traditionnel donc là on est en mode démo pour pouvoir vous expliquer un petit peu tous les réglages qu'on va faire on va commencer par les fréquences donc c'est simple menu fréquence et là vous voyez donc toutes les fréquences qui sont possibles sur votre sur votre sondeur alors d'un sondeur à l'autre d'une sonde à l'autre vous allez pouvoir trouver des choses très différentes et voyez donc ici je vais de 150 à 240 hertz retour et voilà donc là je suis passé en 150 hertz et vous voyez que c'est indiqué ici sur le côté et donc selon l'endroit où je vais être vous voyez c'est très rapide je passe je vais passer au max retour et voilà donc ça c'est le premier élément moi je vous donne un conseil ne restez pas en permanence sur les mêmes fréquences adaptez vous en fonction de l'endroit où vous êtes et vous gagnerez énormément en visibilité deuxième sujet absolument fondamental la sensibilité beaucoup d'autres vous restent en sensibilité automatique et vous perdez des informations sur votre sondeur donc allez régler votre sensibilité mais quand je dis allez régler votre sensibilité c'est quelque chose qui s'en règle plusieurs fois dans la partie de pêche en fonction de la zone où vous allez être de la profondeur de la propreté des eaux etc donc c'est simple la sensibilité ça va être la capacité à afficher sur votre écran plus ou moins de petits points de toutes les détections alors quand on est dans des eaux chargées on va faire des sensibilités faibles sinon on va se retrouver des petits points partout si on est dans des eaux très très propres et bien on va aller sur des sensibilités fortes qui vont vous permettre d'avoir des bonnes détections le but c'est d'arriver à le juste compromis entre l'affichage des informations essentielles et de ne pas être pollué par tout un tas d'informations qui ne servent à rien le mieux et vous le voyez ici c'est qu'on aille sur mon sondeur que je vous montre un comment on règle cette sensibilité est ce que ça peut donner quand on passe de 100% à 10% par exemple de sensibilité sur un tondeur vous allez voir c'est assez net je vous laisse regarder ça en grand menu sensibilité alors selon mon sondeur vous avez des modes plus ou moins automatisés vous voyez que sur celui ci je peux me mettre en haut automatique en bas automatique en moyen automatique je peux monter tout en haut ou descendre très très bas mais vous avez surtout une échelle ici et moi j'utilise essentiellement l'échelle plutôt que les modes automatiques qui va vous permettre d'ajuster donc voyez si je descends très fortement eh bien je vois quasiment plus rien c'est à dire que vous avez diminué très fortement la sensibilité de votre votre son et si je monte très très haut et je me retrouve avec énormément d'informations et bien sûr beaucoup trop d'informations pour avoir quelque chose de cohérent notamment quand vous êtes dans des eaux très chargées des choses comme ça vous allez descendre assez bas généralement le assez bas c'est autour de 70 dans ces eaux là vous voyez là j'ai quelque chose de très très neutre ce qui permet de voir ici ici des détections de poissons qui se détachent très fortement si vous avez cette détection c'est là vous avez un beau poisson puisque vous êtes sur des sensibilités basses quand vous arrivez sur des zones où l'eau est très très claire pas très chargée et bien vous allez amplifier votre sensibilité voyez et là vous avez des endroits où vous avez des détections que nous ne voyait pas forcément et qui commence à apparaître je pense par exemple à des toutes petites défections si je descends voyez elle disparaît si je remonte très très haut je revois donc mes détections donc ça ça va être un ajustement vraiment régulier voyez là par exemple par rapport aux sondeurs je suis quelque chose d'assez propre je suis pas parasité par plein de petites choses apparaissant partout qui sont des fois juste des suspensions dans l'eau et je vois très très clairement donc mes détections de poissons on voit toutes ces petites virgules là très clairement ça ce sont des poissons qui sont en train de bouger dans la couche d'eau voilà donc c'est un petit peu à tâtons vous voyez quand je monte comme ça généralement quand je commence à avoir des petits points bleus comme ça qui apparaissent un petit peu un petit peu partout c'est que pour moi on est beaucoup trop on est beaucoup trop donc j'essaye d'avoir quelque chose d'assez épuré c'est ce que vous avez vu dans le dernier tuto que je vous ai fait sur les sondeurs et sur comment apprendre à interpréter l'affichage de vos de vos sondeurs voyez là on a quelque chose d'assez propre on voit pas mal de petites détections de poissons et on n'est pas trop chargé moi je dis ça c'est la bonne sensibilité en tout cas pour la zone où je suis et à chaque fois je sortir de changer de zone à chaque fois que j'ai changé de lieu à chaque fois que je vais changer de profondeur je vais revenir sur sensibilité c'est pour ajuster au mieux et avoir les bonnes détections allez troisième sujet mais non des moindres le contraste c'est très important une fois qu'on a réglé sa sensibilité une fois qu'on a réglé sa fréquence c'est aussi d'ajuster le contraste c'est pas quelque chose que vous allez faire plusieurs fois dans votre sortie de pêche mais c'est aussi à vous de le faire en fonction des conditions et notamment en fonction des conditions de luminosité parce que plus la luminosité plus il ya de soleil par exemple plus vous allez avoir besoin de contraste fort pour bien voir les choses et de peut-être de baisser quand on est sur sur des situations un petit peu plus un petit peu plus sombre en tout cas c'est très important vous allez voir très facilement je vous l'affiche ici que augmenter ou baisser son contraste ça peut vraiment changer la détection et la façon de regarder son écran là on est vraiment sur un juste à un réglage d'intensité comme on pourrait le faire sur une prise de photos ou une prise de vidéos comme je suis en train de faire c'est de rendre les contrastes plus ou moins fort c'est très important pour avoir une belle section et vous allez voir quel choix je fais je vous laisse regarder ça alors le réglage de la sensibilité comment il se fait toujours très facile chez garmin vraiment les menus sont super bien organisés donc je rentre dans le menu je vais dans les réglages du sondeur là je vais aller dans les options avancées et j'ai ici couleur de sensibilité donc voyez qu'on est par défaut c'est à dire en gros on est à zéro et voilà vous voyez là ici très très bien ce que ça peut donner si je monte très très haut et bien vous voyez que le contraste est très 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 fade et si je descends très très bas je vais avoir un contraste très très marqué dans mes couleurs donc moi j'aime bien pour pouvoir bien distinguer mes échos augmenter la sensibilité augmenter ça veut dire diminuer donc là par exemple moins 4 ça me semble pas mal hop moins 5 alors vous allez ajuster ce niveau de contraste en fait on est là on est plus sur la sensibilité de la sonde comme on était avant nous sommes là sur les contrastes de couleurs qui vous permet d'augmenter l'intensité l'intensité augmentez pas trop parce que vous voyez que là tout devient très très sombre il faut distinguer aussi l'importance des poissons vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué une large bande jaune comme ça là puisque je suis dans les couleurs on va y revenir après jaune ça veut dire que là j'ai un fond très très dur si j'ai un écho comme ici qui est jaune ça veut dire que j'ai un gros poisson si j'ai un écho qui est bleu comme ici ça veut dire que j'ai un petit poisson donc ça ça vous permet de distinguer en fait la taille des poissons qui peut y avoir en fonction de la puissance de l'écho donc voilà trouver le bon compromis voyez quand moi je trouve que quand on augmente trop là les teintes sont se mélangent un petit peu voilà je pense que à moins 4 je suis pas mal allez moins 4 moins 5 après voilà ça dépend un petit peu de vos vos yeux vos habitudes mais ça c'est très 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 important aussi pour bien marquer et certains me disent de temps en temps ne pas bien voir dans dans leur sondeur et ben c'est souvent aussi cette problématique là donc là voilà j'ai terminé je reviens et là vous voyez que je commence à avoir un sondeur qui est pas mal du tout du tout en termes de détection allez un des réglages qui est pour moi hyper important mais qui est vraiment très très personnel parce que d'un pêcheur à l'autre on n'a pas tous les mêmes idées sur le sujet et pas tous les mêmes envies c'est la palette de couleurs chez garmin vous allez voir derrière il y a tout un tas de palettes de couleurs qui sont en qui sont enregistrés et vous trouvez ça dans chaque marque de sondeur donc c'est important de vous faire votre propre avis c'est important de choisir vous ce que vous préférez des fonds clairs des fonds sombres des fonds plus ou moins contrastés c'est votre oeil c'est votre habitude c'est votre envie c'est vous qui avez déterminé un petit peu tous ces choix mais c'est vraiment un sujet particulièrement important donc faites des essais essayez chaque palette pour déterminer ce qui est le plus le plus intéressant pour vous sachant que voilà ça va souvent se déterminer entre des fonds plutôt sombres ou des fonds plutôt clair pour moi je vais vous montrer que vous commencez à le voir ici je préfère les fonds très très clair qui donne un bon contraste sur les détections de poissons et sur les des sélections du fond mais c'est mon choix en tout cas je vous montre comment on règle ça dans le sondeur voyez c'est propre du jaune du bleu du rouge voilà c'est ce que j'ai choisi là et ça aussi c'est un élément important qui va dépendre un petit peu des goûts de chacun et de la vision donc en fait je vais aller maintenant changer les couleurs en fait de mon sondeur hop donc je rentre ici je vais aller dans l'aspect et je vais aller dans les codes couleurs donc voilà selon ce sondeur vous avez des codes couleurs différents alors là on est un petit peu tous nos éléments favoris ça dépend aussi de la lumière et de la lumière extérieure vous pouvez avoir des choses plus ou moins contrastées quand il ya du soleil quand il peut pas beaucoup de soleil vous voyez vous avez un paquet de couleurs différentes voilà donc à chacun un petit peu de voir ce qu'il préfère moi j'aime bien deux choses les couleurs contrastées comme celle ci je vais revenir là vous voyez là on voit bien les contrastes on voit bien les détections de poissons donc voilà c'est un couleur une couleur assez sympa et voyez que là on est sur une rouge la couleur dominante donc plus le plus ici voilà la zone rouge va être marquée plus vous êtes sur un sol dur et plus vous avez du contraste rouge dans la détection plus vous avez affaire à un gros poisson donc ici on va dire que là par exemple il ya un gros poisson là il ya un gros poisson et là il ya plutôt une série de petits poissons et là on retrouve aussi un gros poisson voilà donc ça c'est un petit peu le le choix de le choix de chacun souvent je suis sur lui celui ci j'aime bien voilà ce couleur jaune jaune dominant mais vous voyez que la sensibilité dont on parlait juste avant et les contrastes vont être différents d'une couleur d'une couleur à l'autre donc choisissez en premier votre jeu de couleurs et ensuite allez affiner pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec ces avec ces couleurs voilà moi je dis que c'est sympa donc là j'ai ma couleur jaune en haut vous voyez le trait jaune qui apparaît ça veut dire qu'en fait c'est le jaune qui détermine la dureté du sol là encore donc voilà ici je suis sur un sol de roche ça se voit bien on voit des têtes de roche très très classique qui qui remonte un petit peu partout j'ai un jaune très très prononcé très épais en bas donc qui permet de se dire et de bien voir qu'on a qu'on a donc un fond très profond et puis du jaune dans les détections ici donc veut dire du gros poisson allez un petit plus et pour terminer c'est l'utilisation du zoom le zoom est très 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 important c'est un sujet qu'on n'utilise pas toujours et c'est bien dommage parce que parfois le poisson est collé sur le fond ou est vraiment dans les dernières mètres de fond donc quand on est notamment en mer et qu'on a des grosses profondeurs ça peut être intéressant d'aller zoomer sur la dernière partie d'eau ou en plein coeur de l'eau si jamais il ya des poissons qui sont en âge en milieu en milieu mais en tout cas voilà c'est un élément important notamment avec le partage d'écran alors c'est mon petit plus je vous laisse découvrir ici comment on règle ça allez je vous montre une fonction assez intéressante dans deux cas de figure donc pour pousser un tout petit peu plus loin vos paramétrages c'est l'utilisation d'un zoom hop donc on va faire un on va regarder en zoom partagé vous allez mieux le voir voyez que ici vous apercevez donc de deux petits traits donc là je me suis mis en zoom automatique voyez que bon là on est sur des petits fonds dans la dans la simulation on a 7 8 mètres d'eau oui que le carré en gros il va de quatre mètres à sept mètres donc il zoome les trois derniers mètres du fond donc ça c'est intéressant parce que vous voyez par exemple ici donc on a un petit écho et là vous voyez l'écho donc dans cette phase là dans cette phase là donc un zoom sur votre sur votre fond donc ça ça peut être intéressant quand le poisson est vraiment collé collé au fond parfois on va avoir du mal à voir avoir un poisson un poisson collé et voyez ici bon voilà on a des petits échos là on les voit en grandeur plus importante donc ça permet des fois d'aller détecter des petits poissons qui seraient collés au fond et ici bon on voit pas très bien on se demande ce que c'est quand on regarde ici on vient bien un petit arc et là donc il ya un poisson qui est collé qui est collé sur le fond donc le zoom il peut être intéressant dans ce cas là et le zoom il peut être aussi intéressant quand vous êtes sur des très grandes profondeurs notamment sur les pêches sur épave vous êtes sur 30 ou 40 mètres de fond vous pouvez aller zoomer sur les cinq à dix derniers mètres du fond c'est vous aussi qui allez donc changer vous voyez qu'ici juste avec les doigts j'élargis en fait la zone que je veux que je veux doubler et je peux donc la déplacer ce qui me permet donc la voyez je zoome sur les six derniers mètres du fond donc on a quelque chose d'assez d'assez sympa et qui permet de bien voir imaginez si là vous avez une très grande profondeur ça vous permet donc d'avoir quelque chose de vraiment très très sympa et de bien voir les poissons qui sont collés derrière les épaves qui sont collés dans le fond des têtes de juste derrière les têtes de roche chose comme ça donc n'hésitez pas à utiliser votre zoom de temps en temps allez dernière chose très 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 importante pour ne pas flinguer votre matériel et surtout pour ne pas flinguer vos sondes quand j'éteins je clique donc une fois sur le bouton éteindre et j'ai ici désactiver toutes les transmissions sondeurs dès que j'arrive au port je fais ça des transmissions désactivées si vous laissez votre sondeur allumé et vous sortez votre bateau de l'eau si la sonde est allumée vous allez la flinguer juste pour votre information ce n'est pas pris en charge par les SAV qui vont voir qu'en fait la température va monter puisque vous avez des systèmes de cristaux qui vibrent là dedans et qui montrent très fortement en température quand c'est dans l'eau c'est refroidi par l'eau aucun souci dès que c'est à l'air ça peut enfin faire une montée de température qui va totalement flinguer votre sonde elle ne sera pas pris en charge très important ne jamais jamais faire marcher une sonde hors de l'eau et donc là vous avez ce bouton qui permet de désactiver les transmissions et lâcher tranquille même si je veux aller voir des choses sur mon sondeur des choses que j'ai vu et cetera et autres ou aller faire des réglages et faire des sauvegardes de mes points gps je peux faire ça tranquillement il n'y a aucun souci puisque là la sonde n'envoie plus ces informations et est désactivée ouais copains j'espère que la vidéo elle vous a plu j'espère que le nouveau studio que j'ai créé juste pour vous il vous plaît également j'espère que les petits t-shirts et les sweats il vous plaît parce que franchement moi je les kiffe vraiment vraiment donc n'hésitez pas à aller voir le lien juste en dessous dans la description pour les acheter sur le site de monsieur pêcheur en tout cas si la vidéo elle vous a plu moi ce que je vous demande c'est de pouvoir la partager un max sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître la chaîne on est bientôt à 10 000 abonnés et ça je vous dois 10 000 merci 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 mais c'est aussi pour aider beaucoup de pêcheurs qui ne savent pas toujours comment régler leur sondeur si vous aimez la vidéo vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore et vous le savez ça vous fait d'ailleurs bien rire si vous avez des questions c'est dans les commentaires je répondrai à chacun d'entre vous aucune question ne restera en suspens et puis surtout abonnez vous c'est juste là ici ou là je ne sais plus vous vous abonnez vous avez la petite cloche qui apparaît vous cliquez sur la petite cloche et vous choisissez toutes les notifications rassurez vous toutes les notifications c'est une notification par semaine pour ne jamais louper la vidéo qui sort chaque mercredi c'est tout ça ne vous engage à rien d'autre mais c'est important pour vous et pour moi je vous remercie vraiment beaucoup 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 je vous dis bonjour les copains à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao bonjour les copains ciao et à très bientôt